On est d'origine palestinienne, mais on est née en Syrie. Vous pouvez dire qu'on est syro-palestinien, parce que même notre mère est syrienne et notre père est palestinien. On est arrivés en France le mars 2013, parce qu'en fait, il est très difficile en Syrie pour continuer avec la musique, spécialement avec le menace du gouvernement et la situation. On a perdu le studio, donc il n'y a pas de matériel pour continuer l'album. On a déjà fait presque des chansons en Syrie pour l'album. Ça s'appelle « L'âge du silence ». Donc pour ça, on a choisi de venir en France pour continuer l'album. On est arrivés en fait quand on était jeune un petit peu, on a commencé à écouter un petit peu le rap américain, européen, européen. Et on a en fait reçu l'inspiration de cette musique parce qu'on a trouvé que ce genre de musique, c'est plutôt engagé. C'est parti. 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 La vraie valeur c'est le message. L'expression. La liberté d'expression aussi. C'est parti. On parle sur toutes les situations. Parfois il y a les chansons qui parlent sur l'amour. Il y a pas de soucis pour cela. Il y a les chansons qui parlent sur les concerts. il y a les chansons qui parlent sur notre ami, c'était comme ça donc il n'y a pas un sujet qui est toujours avec nous. Tous les sujets autour de nous, on parle sur ça. C'est un témoignage, c'est pour réagir les autres parce qu'en fait pour l'instant par exemple dans Syrie il y a beaucoup de choses qui sont passées mais les gens ailleurs ils ne savent pas tout ce qui s'est passé. Pour ça on a trouvé qu'on a la responsabilité pour écrire des choses qui sont passées à côté de nous quand on était là-bas pendant la révolution. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup de choses que le média en fait du régime a changé beaucoup de choses et a montré autre chose. Et pour ça on a trouvé l'Europe en façon pour dire la vérité, la réalité qu'on a vécue en fait. On a commencé en général de parler sur notre situation dans notre quartier simplement. Les problèmes sociaux, la pauvreté, la souffrance pour les palestiniens qui sont réfugiés dans un autre pays. parce que c'était un cas particulier un petit peu. On a mis beaucoup de messages dans les textes, même sur le régime, sur la corruption, les gens qui ont le pouvoir, qui contrôlent beaucoup de choses, qui contrôlent en fait la liberté, qui n'ont pas permis la liberté d'expression. On a parlé de tout ça, mais pas clairement, pas directement. On a essayé de jouer un petit peu les mots pour passer le message. Et c'est ça en fait, c'était le sujet toujours un petit peu profond, pas direct. On a fait la chanson, elle raconte des histoires sur la violence contre les femmes, tout ça. Et cette chanson était pour critiquer la violence contre les femmes en général, ou contre les filles, contre la féminité. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le monde arabe, surtout sur cette violence en fait. Pour ça, c'était une bonne idée pour toujours soutenir la voix des femmes, pour défendre les femmes dans le monde arabe aussi. Sous-titrage ST' 501 Oh Je pense que l'Arab a le rôle de comme écrivain Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde arabe En Libye, en Syrie, en Palestine, en Irak Tout le monde arabe Tu vas trouver un rappeur qui parle sur la situation Et je pense qu'après 10 ans, 20 ans Il y avait quelqu'un qui va dire Oui, c'est l'histoire là Donc je pense maintenant Tous les artistes ont créé la situation Ils ont créé l'histoire du monde arabe